Pour commencer, pouvez-vous décrire Tony ? Quel type est-ce qu'il est ? Moi, ce que je retiens de Tony, en tous les cas, parce que je suis resté entraîneur avec Tony de 2 ans et demi, c'est son point pour moi, son point le plus fort, c'est sa sérénité. Parce qu'après, on peut rentrer dans les détails et c'est ce qu'on va faire pour parler un petit peu dans les détails de Tony, mais je pense que c'est ce qui dégage, c'est la sérénité qui dégage sur le terrain. Alors peut-être qu'il n'est pas serein, mais en tous les cas, ce qui dégage, c'est vraiment ça. Et ce que j'essaye moi, en tant qu'entraîneur, parce que je l'ai vécu en tant que joueur, c'est plus on dégage de sérénité et plus l'adversaire est en difficulté. Et moi, je pense que c'est sa caractéristique la plus forte. Je pense que son jeu, comment à l'approche des matchs, il se concentre. Je ne sais pas, moi je le connais depuis trois ans, Tony, mais je le vois depuis un petit moment comme joueur. Et même quand il était au Bayern, il dégage déjà ça. Alors pourquoi, comment, c'est ce qui me saute aux yeux à moi. C'est qu'il est, c'est à travers son jeu. Quand on regarde son jeu, on sent qu'il y a beaucoup de tranquillité dans son jeu. Et quelque part, pour une équipe, et dans des moments importants, c'est très important. Et son caractère en dehors du jeu, comment est-ce que vous voulez décrire ? C'est quelqu'un de très professionnel. Alors, on dit toujours que, généralement, les Allemands sont très, très sérieux, très professionnels. Et c'est vrai que, c'est le cas. Ce que je veux dire avec Tony, c'est quelqu'un qui est arrivé toujours le premier au rendez-vous. C'est toujours, c'est toujours le premier sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'il était toujours aussi dans le gymnase à faire ses trucs. Donc, il était très, très, très professionnel. Et ça, c'est pareil. Quand vous êtes un grand joueur, ou quand vous êtes, en tous les cas, oui, un grand joueur d'une grande équipe, vous avez besoin de joueurs comme ça, qui montrent l'exemple. Et lui, parce que de ce côté-là, il montre, il a montré l'exemple. Est-ce qu'il y a une histoire, un certain souvenir qui caractérise Tony, une anecdote ? Il n'y a pas d'anecdote précisément. Moi, je vous dis, ce que je retiens de Tony, c'est dans les grands matchs. Parce que finalement, ce qui nous importe, nous, entraîneurs, joueurs, c'est d'être bon, performant, dans les grands rendez-vous. Alors, moi, c'est ce que j'ai noté quand il arrivait les grands matchs, c'est-à-dire les finales. Il était très important. Alors, ce n'était pas le seul, il y en avait quelques-uns avec lui. Mais puisqu'on parle de Tony, il avait ça. Après, les anecdotes, bon, je n'ai pas précisément quelque chose qui me vient de tête. Peut-être que ça va me venir. Pour le public, il paraît plutôt timide, très calme, peut-être pas timide, mais très calme. Est-ce que c'est son caractère qu'il est comme ça ou est-ce que vous l'avez connu aussi autrement ? Non, je crois qu'il est vraiment réellement comme ça. Il est plutôt calme et il sait avoir des moments où, de temps en temps, il faut qu'il ose aussi le... la voix et le ton, mais sur le terrain et pour le bien de l'équipe. Parce que je ne l'ai pas vu trop, moi, s'énerver avec ses copains. Mais par contre, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et ça, c'est plutôt bien. Mais je pense que ce sont... J'aime bien qu'on dise que Tony est une personne calme. Dans l'équipe aussi, en dehors du terrain, est-ce qu'il est parfois la... Est-ce qu'il y a une sorte de porte-parole ou est-ce qu'il dit des choses quand il remarque quelque chose qui ne marche pas ? Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup. Mais par contre, quand il a quelque chose à dire ou... Ou même avec un joueur, ce n'est pas forcément avec son entraîneur. Parce qu'avec moi, justement, il y avait deux ou trois fois où il y avait des discussions, où on pouvait parler et où il avait son avis à donner. Mais c'était aussi avec les joueurs. Avec les joueurs, ils ne parlaient pas beaucoup. Mais quand il y avait un truc à dire, il le disait directement aux joueurs. Soit sur le terrain ou que ce soit en dehors. Et c'était plutôt... C'est plutôt bien. Et il y en a eu un ? Ouais, enfin, il y en a. Il y en a eu même pas mal. Enfin, notamment avec Cristiano sur le terrain. Quand, à un moment donné, il avait quelque chose à lui dire et il lui disait quoi. Parce que la position de Tony... Alors, on va revenir un petit peu dans les choses un petit peu plus techniques. La position de Tony, quand nous, on défendait et que Cristiano jouait un petit peu sur la gauche. De temps en temps, défensivement, Tony devait se décaler un petit peu plus sur la gauche. Et ça, c'était son rôle quand on n'avait pas le ballon. Mais de temps en temps, Cristiano devait le faire aussi. Mais ça lui arrivait de lui dire de temps en temps, sur la pression en fait, d'être un peu plus à gauche. Et quand il fallait lui dire, il le disait. Il le disait pas toutes les deux minutes. Mais de temps en temps, quand le match... Parce qu'il y avait des matchs où il fallait vraiment le faire, il le disait. Donc, il y a cette situation là, qu'on a eu plusieurs fois. Et puis après, il y en avait d'autres. Mais il n'avait pas besoin d'hausser le temps quoi. Intéressant parce qu'il y avait un grand article sur Tony qui sortait il y a 2-3 mois. Un portrait où il décrivait Tony. Et là, vraiment, il y avait écrit aussi que Tony était le seul, je ne sais pas si c'est vrai, mais le seul dans l'équipe qui osait critiquer Cristiano. Aussi en dehors du terrain. Oui, mais ce n'était pas critiqué. Parce que le mot critique, ce n'est jamais positif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est que c'était quelqu'un qui pouvait dire quelque chose justement à Cristiano. Mais en lui expliquant en fait, en lui disant simplement. Et je crois que le plus important en fait, c'est savoir aussi comment l'interlocuteur, donc Cristiano, recevait cette information. Et je crois qu'il respectait beaucoup Tony Cross. Et du coup, quand ça se passe comme ça, vous écoutez toujours Anthony Cross. Même si vous êtes Cristiano. Parce que Cristiano savait que c'était pour une situation bien précise et c'était pour l'équipe. Donc, quand vous êtes entre de professionnels, de grands professionnels, ça se passe généralement bien. Ça se passe généralement de la meilleure des façons. Et il y avait cette entente. Même si après, lever les bras, avoir un petit geste d'énervement, d'agacement, forcément sur le terrain, ça peut. Mais il y avait toujours ce respect-là quand on était dans le vestiaire et qu'il y avait une situation où Tony pourrait parler à Cristiano ou Cristiano à Tony. Ou avec Luka Modric ou avec n'importe quel autre joueur. C'était des grands professionnels. On va parler du jeu de Tony pour finir dans le vestiaire. Quel était le rôle de Tony sur le terrain ? Mais quel était le rôle dans l'équipe, dans le vestiaire ? Il n'était pas capitaine. Ce n'était pas un des quatre capitaines. Mais pour moi, c'est comme s'il l'était. Enfin, sur le terrain, en tout cas, ça c'est sûr. Et il le faisait naturellement. Il n'avait pas besoin d'avoir ce rôle de capitaine. C'était un leader naturel sur le terrain. Il n'avait pas besoin beaucoup de parler. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est un leader naturel du jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que le gars, il n'avait pas grand-chose à lui dire. Lui, il prenait les choses en main. Quand il fallait prendre le ballon, récupérer le ballon, jouer. Quand il fallait aller presser, il n'avait pas besoin de lui dire grand-chose. Il était très, très, très intelligent tactiquement. Donc, du coup, ça facilitait beaucoup de choses. Il n'avait pas besoin d'avoir le brassard. Je pense que techniquement, il est juste... Moi, j'ai envie de dire parfait. Alors, jamais parfait. Il peut toujours progresser. D'ailleurs, il le sait, lui. Il sait qu'il peut toujours faire mieux. Il peut toujours progresser. Mais pour moi, techniquement, c'est ce qui se fait de mieux. Avec deux, trois joueurs, ses deux, trois copains qui étaient à côté de lui. Il n'a pas besoin de dire les noms. Mais je pense que techniquement, il était très juste. Il ne perdait pas beaucoup de ballons. Et toujours en prenant aussi des risques. Quand il faisait ses transversales, quand il faisait ce que je veux dire, c'est qu'il était capable de jouer très court. Et bon, là, il n'y a pas de souci. Il ne perdait jamais le ballon. Mais même quand il jouait long, il ne perdait pas beaucoup le ballon. Il prenait des risques. Et quand il prenait des risques, c'était efficace aussi. Alors, comme je vous ai dit, parfait, ça n'existe pas. Il avait de temps en temps quelques pertes de balles. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il continuait et qu'il osait tout le temps. Qu'est-ce qui fait la différence à d'autres joueurs ? La différence, peut-être qu'elle était un petit peu technique, parce qu'il était au-dessus des autres. Mais je pense que ce qui rendait son jeu efficace pour l'équipe, c'est qu'on revient à la tranquillité qu'il avait avec le ballon. C'est ça. Et puis après, pour moi, et ce n'est pas donné à tout le monde, ça par contre, c'est que, tactiquement, il était très beau. Il savait quand il fallait sortir, il savait quand il ne fallait pas sortir. Il savait à quel moment, comment se placer sur le terrain, sur la pression. Il comprenait vite les choses. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, quand je reviens sur la confiance que Cristiano aussi avait, ou quand Tony lui demandait quelque chose, il écoutait. C'était un petit peu ça sur le jeu. C'est-à-dire que c'est vrai que n'importe quel joueur savait que quand on est le balle à Tony, en général, il n'y avait pas de perte de balle. Donc, oui, j'ai envie de dire que Kazi avait raison. Parce que bon, s'il le dit lui, c'est que ça se passe comme ça, ça se passait comme ça. Mais je pense qu'en général, tous les joueurs, c'est-à-dire quand Tony venait chercher le ballon très bas, on lui donnait, il n'y avait pas de soucis. On savait qu'il allait bien l'utiliser. Et au départ, quand vous savez que le départ du ballon, la première passe est toujours très importante, c'est vrai qu'avec Luka Modric et Tony, c'était nos deux relanceurs des premiers ballons qui ne se perdaient en général jamais. On va entendre un petit peu parler du système et des tactiques. Mais est-ce qu'il y a aussi des points faibles ? Oui, forcément, dans les traits caractéristiques d'un joueur, il y a toujours des points faibles. Mais je pense que son point faible, s'il y en a un à ressortir, c'est que de temps en temps, Tony, comme il faisait beaucoup d'efforts face au jeu, de temps en temps en fait, ça pouvait lui échapper de revenir quand il y avait le ballon qui passait. Mais ce n'est pas qu'il ne revenait pas, c'est qu'il revenait, mais il ne revenait pas. Peut-être comme... Là, on est vraiment dans le petit truc détail. Je ne sais même pas s'il faudra le mettre ça. Mais sur des actions ou sur des centres ou sur des petites... Pour revenir se replacer, il le faisait à son rythme. Alors que quelquefois, il fallait revenir comme une trombe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'en ai parlé beaucoup avec lui sur ces petites choses-là. Parce que très souvent, quand vous êtes dépassé et que ça centre... Parce que nous, on jouait très souvent contre des équipes qui jouaient direct. Et donc, quand elles passaient et qu'on mettait le ballon sur le côté, il y avait des centres. Et eux, pour le coup, les adversaires arrivaient très lancés parce que c'était leur jeu. Si le ballon était sur le côté, ils savaient que les joueurs de seconde ligne devaient rentrer. Et donc, de temps en temps, nous, on avait cette petite difficulté avec... Voilà, s'il y a un point faible à dire. Alors que Casimero, par exemple, était tout le temps dans la surface de réparation pour couper les trajectoires et tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il faisait tellement bien la pression face au jeu que ça compensait son petit défaut défensivement. Mais bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire que Tony fait partie des meilleurs joueurs du monde ? Oui, à son poste, oui. Clairement, de toute façon, il est dans la meilleure équipe du monde. Depuis quelques années, maintenant. Et c'est un joueur qui a tout gagné. Bon, ça, forcément. Mais qui est toujours très bon, qui est toujours très efficace. Quand on regarde ses stats, il marque aussi des buts. Alors que c'est un joueur, quand même, qui a une très belle frappe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se dire que bon, c'est pas grave s'il marque pas beaucoup de buts. Mais non. Lui, il aime marquer, il aime se retrouver dans des situations où il faut frapper. Quand il y a des centres en retrait, il est toujours là pour faire son petit plat du pied. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il aime se retrouver dans cette position. Donc, son jeu est très efficace. Donc, oui, j'ai envie de dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est sûr. Et je vous dis, c'est pas depuis... Enfin, c'est pas... Pour moi, ça fait pas un an ou deux, quoi. Il s'est installé depuis très longtemps dans les meilleurs joueurs du monde. Même quand il était au Bayern et qu'il était plus jeune, moi, je le trouvais très, très, très beau. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, si vous posez la question... Enfin, je sais pas si on peut poser la question au dirigeant du Bayern. Enfin, moi, si j'avais été dirigeant, jamais je n'aurais laissé partir Tony Kroos. Ça, c'est sûr. Certain. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous leur posez la question, ils doivent se dire quand même qu'on aurait dû faire l'effort de garder Tony Kroos. Parce que, pour moi, ça a été une grosse perte. Même si le Bayern a toujours eu une belle équipe, a toujours eu de grands joueurs. Mais d'avoir perdu Tony Kroos à ce moment-là pour sa progression, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représentait, ce qu'il faisait sur le terrain... Moi, je pense que si vous posez la question, aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas très contents. Mais bon, après, tant mieux pour Madrid, tant mieux pour le football, tant mieux pour moi, parce que je l'ai eu comme entraîneur. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Moi, j'aurais aimé jouer. Moi, j'étais un joueur technique aussi. Moi, j'aurais adoré jouer avec lui. Moi, je me serais régalé avec lui. D'ailleurs, si on veut parler d'anecdotes, deux, trois fois l'entraînement, je me suis entraîné avec eux et bon, c'est un régal. C'est un régal parce qu'il n'y a aucune perte de balle. Ça va vite. Et ça fait du bien. Vous avez aimé jouer en main. Vous l'avez dit vous-même, c'était ma prochaine question. Ce qui, vraiment, pour ma vraie, c'est que ce niveau, là, depuis des années, c'est vraiment exceptionnel. Il y a souvent des joueurs qui sont exceptionnels dans un an ou deux ans, mais vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y a des idées du jeu. Là, c'est un joueur régulier. C'est un joueur régulier, mais c'est un joueur régulier qui progresse. C'est-à-dire que c'est toujours bon. C'est vrai que vous avez raison. C'est toujours bon. C'est toujours mieux. Chaque année, c'est de mieux en mieux. Et c'est compliqué de rester à ce niveau-là. Et moi, ce qui me surprend aussi de Tony, c'est que c'est un joueur qui récupère très, très vite. Il est capable de jouer 90 minutes. Trois jours après, comme si de rien n'était. Il a cette capacité, alors qu'il n'est pas un gaillard. Je veux dire, physiquement, il est bien. Il est costaud. Mais c'est pas... Voilà. Enfin, son physique, c'est pas sa caractéristique première. Et il arrive à récupérer en trois jours. Voilà. Et puis il joue. Il joue tout le temps. Enfin, tous les trois jours. Il fait 60, 65 matchs avec sa sélection. Et il est toujours régulier. Et il est toujours mieux. Donc c'est vrai, vous avez raison. C'est impressionnant. Parce que c'est pas donné à tout le monde. En général, comme vous avez dit, on a des années où on se dit, on fait une saison un peu moyenne. Là, lui, non. Il est assez régulier. Et assez performant à chaque fois. C'est intéressant. La même chose que Tully. Il veut toujours jouer. Il veut toujours jouer. Il veut toujours jouer. Il veut toujours jouer. Et encore, ça, c'est aussi... C'est aussi la marque des grands joueurs. Parce qu'en général, un joueur, on calcule assez les choses. Et lui, en fait, il voulait tout le temps jouer. Alors, de temps en temps, quand... Moi, je lui disais, je lui disais, c'est bien que tu coupes un peu ici. Bon. Il acceptait, mais lui, il voulait jouer tout le temps. Et ça, c'est la marque aussi des grands joueurs. Enfin, des grands joueurs. Pas forcément des grands joueurs, mais des joueurs qui aiment le jeu. C'est-à-dire, qui aime jouer. Lui, il aime jouer. Il veut jouer tout le temps. Et ça, c'est... Ça, c'est bien. C'est assez beau. Maintenant, on parle un petit peu vraiment des postes, des positions. Quelle est la position que vous, vous avez trouvée pour Tully ? Pourquoi cette position, ce poste ? Moi, la position où je préfère Tully, c'est une position... C'est commis, hein ? Un peu plus avancée. Parce que, par exemple, on a beaucoup utilisé Tully à la saline... Enfin, pas saline, espagnole. au départ du ballon, très bas. Alors, nous, on peut l'utiliser comme ça. Mais je trouve que, pour moi, c'est un joueur plus efficace s'il est plus haut. Parce que, comme on s'était dit tout à l'heure, c'est que c'est un joueur qui est capable de marquer, de frapper. Il a une belle frappe. C'est un joueur qui est capable de... Alors, forcément, oui, il est capable de jouer en numéro 6, très bas, faire jouer son équipe. Mais moi, je l'aime beaucoup dans une position un peu plus offensive. Et c'est même un joueur qui est capable de jouer... qui aurait été capable de jouer numéro 10. Ça serait ma prochaine question au départ. Bon, bien, il était là depuis qu'il avait 16 ans. Et puis, il avait réservé le 10 pour lui. Et puis, il a joué là. Mais après, il a joué au 6. Parce qu'il n'y avait pas la position. Il y avait Schoenstein avec le joueur. Il jouait sur la 6. Et tous les deux ne sont pas touchés. Réalement, il peut les jouer, bien sûr, aucun problème. Mais la position, vraiment, qu'il y a pour Tully, je pense que c'est à Madrid qu'il a trouvé. Oui, c'est un numéro 8. C'est un numéro 8 et une position très haute quand on doit aller chercher les joueurs. Et puis après, dans le jeu, une position intermédiaire. C'est-à-dire, je peux y aller si je dois y aller. et je peux me mettre pour un équilibre d'équipe défensivement, à me placer avec un autre joueur au milieu. Mais forcément, moi, je préfère une position un peu plus offensive. parce que c'est vraiment... Il a cette capacité à pouvoir arriver dans des trajectoires où... C'est pas facile d'arriver sur des centres, d'arriver sur des passes en retrait, d'arriver... Mais lui, il est... C'est ce qu'on a dit. Il est liste. Il est intelligent. Et donc, il profite de toutes ces petites choses-là. Donc, moi, je le préfère un peu plus dans une position un peu plus offensive. Ça, c'est sûr. Vous pouvez vous décrire aussi un petit peu le système, le jeu, surtout aussi avec moi, la fonction, le rôle qu'il avait dans le système ? Ben, nous, il y avait... Nous, tout dépendait de comment on jouait. Si on jouait en 4-3-3, si on jouait avec deux attaquants, si on jouait avec trois attaquants, si on jouait avec trois milieux. Mais très souvent, on jouait avec trois milieux. C'est-à-dire, Casimiro d'équilibre. Et Tony et Lucas, un peu plus avancés. Et moi, dans la pression, en fait, quelquefois, je leur disais même d'aller chercher le central. C'est-à-dire, vraiment, le central... Il y avait une pression de l'attaquant qui se faisait. Et si le ballon revenait, le côté opposé, en fait, soit c'était Lucas, soit c'était Tony qui allait sur l'autre central. Donc, ça faisait une position très haute, quelquefois. Mais ils aimaient ça. Et moi, j'adore. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'était des joueurs qui étaient, au contraire, qui disaient « Oh, on va chercher, on va... » Moi, les échanges que j'avais avec Tony, entraîneur-joueur, il me disait... Parce que, quelquefois, je lui demandais comment ils se trouvaient ou qu'est-ce qu'il en pense d'aller justement chercher les joueurs. Et lui, en fait, c'est ce qu'il voulait à chaque fois. C'est-à-dire que lui, c'était même plus que moi, presque, je voulais. Quelquefois, il a dit « Ouais, 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 il faut aller le presser. Il ne faut pas qu'on les laisse jouer. Il faut qu'on joue dans le cas adverse. » Enfin, il avait toujours cette envie. Et moi, j'adore ça, des joueurs, les mecs qui n'ont pas peur, qui sont très positifs, qui sont ouverts à ne pas rester derrière. Alors, quelquefois, il fallait rester. Parce que vous ne pouvez pas toujours presser 90 minutes. Mais moi, j'aime bien le joueur qui veut toujours aller chercher, toujours aller presser. Et donc, c'était ça, Tony. Pour le jeu de ma vie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est un peu comme un maestro, comme un chef d'orchestre ? Ouais. Ouais, 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 ben oui. Mais j'ai envie de dire, au milieu de beaucoup de grands joueurs, mais Tony avait... Moi, ce que j'aimais de Tony, c'était que c'était un leader naturel avec le ballon. Et quand il avait le ballon, oui, on peut dire que c'est un maestro, ouais. Parce qu'en plus, il était très élégant. Il a les deux pieds. Enfin, c'est compliqué. On ne se rend pas compte, mais quelquefois... Enfin, moi, je sais, mais... Parce que j'étais avec lui, je suis un peu spécialiste. Mais les gens qui sont à l'extérieur, si vous posez la question sur 10 personnes, il y en a peut-être 7 qui vous diront, je ne sais pas quel pied il a. Parce qu'il fait tellement naturellement des deux pieds. Il fait tellement ça naturellement de toucher le ballon que certains diront qu'il est gaucher. parce qu'il est tellement efficace aussi avec son pied gauche. Donc, voilà. L'exigence, de toute façon, vous la connaissez. Comme c'est le meilleur, et c'est vrai, de loin, la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde, l'exigence est énorme. Et quand on regarde le palmarès, on s'aperçoit que chaque année, chaque génération, chaque joueur, vous avez les meilleurs. Vraiment. Et ça, c'est toute la différence. Alors, moi, j'ai toujours... J'ai eu de la chance de terminer par le Real. Parce que pour moi, c'était... C'était comme terminer en apothéose. Je dirais que ce maillot blanc, j'ai gagné la Champions League. Le seul trophée qui me manquait. C'est tellement beau de jouer dans ce club. Et tellement difficile en même temps. Parce que peut-être un an à Madrid, c'est trois ans dans un autre club. Mais c'est tellement beau, ça vaut le coup. Et les joueurs, vous savez, tous ces joueurs-là, comme Tony, savent tout ça. Mais ils aiment ça. Parce qu'ils aiment la compétition. Et après, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que... C'est les trophées. Ce club a toujours gagné. Et il gagnera toujours. Et ça, c'est... Et ça, il n'y a rien de plus beau que de jouer pour gagner. Pourquoi vous dites que... Un an à Madrid, ça fait trois ans ? Mais parce que c'est l'exigence. Parce que... Parce que... Parce que la pression. Parce que... Parce que... Parce que là, ça ne s'arrête pas. Là, c'est tous les jours. C'est sans arrêt. C'est... Vous êtes... La loupe. On vous... On parle tous les jours de vous. On... Les moindres détails. Voilà. Est-ce que c'est difficile parfois aussi ? Ouais, ben ça l'est. Ça l'est. Ça l'est. Ça l'est. Ça l'est de temps en temps, oui. Forcément. Mais... On aime ça. Enfin, moi... En tous les cas, j'ai aimé ça. Enfin, moi, j'ai... J'ai aimé cette pression. C'est... Cette adrénaline, là. Enfin, vous savez, c'est... Dans la vie... Dans la vie... On est... On aime... Se confronter à des choses qui ne sont pas faciles. Surtout quand vous êtes... Enfin, nous, on a la chance de jouer... De jouer... De jouer au ballon, de jouer au foot. Mais ce que je veux dire... Vous prenez... Vous prenez un grand docteur, un grand chirurgien. Il adore son métier pour ça. Pour faire des choses qui sont difficiles. L'adrénaline qu'il a quand il va opérer. Quand il... Quand il... Quand il va sauver une vie. Quand... C'est ça qui est... C'est ça qui est beau. Enfin... Alors, j'ai comparé deux choses qui ne sont pas comparables. Mais je... Je dis juste... Je dis juste que vous avez besoin de cette... De cette adrénaline, là pour... Et la récompense, c'est quoi ? La récompense, c'est de gagner des trophées. Tony et comment dans ces situations ? Ben justement. 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 Assez... Assez tranquille. Assez serein. Et il transmet ça aux autres aussi. Il transmet ça aux autres. Il est... Plutôt... Même si intérieurement, on a tous des... Mais ça c'est bien. Ça c'est... Encore une fois, c'est... C'est les émotions. A l'intérieur. Mais par contre, ce qu'on dégage. Auprès de notre... Notre copain. Notre collègue. C'est ça. Lui... Lui dégage... La tranquillité. Lui... Lui à côté. Quand on regarde... Le mec qui est un peu tendu. Qui regarde Tony. Il dit ça va. Il dit, il n'y a pas de soucis. On va y arriver. Et on y est arrivé. Chez Real Madrid, c'est extraordinaire. Mais on voit souvent... Les spectateurs ne voient pas vraiment la qualité. Il est trop lent. Il joue toujours les courts ballons. Il est quand même... On voit maintenant... On ne dit plus tellement. Parce qu'on voit... Il est chez Madrid. Il joue toujours. Mais les pros, je dis. Qui connaissent vraiment le jeu. Ils voient. Ce qui est extraordinaire. Mais pourquoi pas les spectateurs ? Oui, mais je... Je sais pas si je partage... Tout à fait cette analyse. Parce que je pense que les spectateurs... Par exemple, à Madrid. Il est plus qu'adoré des spectateurs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils savent le travail que fait Tony. Ils savent le joueur qu'il est. Ils savent l'efficacité qu'il a pour son équipe. Les spectateurs... À Madrid, il adore. Donc je sais pas si je suis assez... Enfin, je partage cette analyse. Peut-être que c'est un truc... Peut-être qu'il sait pas qu'il est vraiment critiqué. Mais souvent, quand même, on pense... On voudrait peut-être qu'il joue un peu plus comme un liste classique. Ce qui n'est pas. Non, non, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Bon, dans 30 ans encore moins... Mais après, par contre, pour finir, c'est vrai que dans les prix individuels, je sais pas. C'est vrai qu'on ne lui a jamais trop donné de choses, des prix individuels. Alors qu'à un moment donné, peut-être qu'il mériterait plus. Mais pourquoi ? Alors peut-être parce qu'il y a Cristiano Messi. Parce que voilà, toutes ces petites choses qui font que... Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, le 11, il est toujours dans l'équipe. Ce que je veux dire, c'est que... C'est les spectateurs en général aussi qui votent. Donc les spectateurs, ils ne sont pas... Non, non, ils savent. Dans 30 ans, comment on va se souvenir de Tony ? Est-ce qu'il fera partie des vraiment grands joueurs ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, maintenant, on se dédalaient, bien sûr, il y a trois fois, maintenant, cinq ans en tout, je crois, la coupe... La Champions League. Mais dans 30 ans, comment on va se souvenir de lui ? On se souviendra de lui comme un très, très grand joueur. Ça, c'est sûr. Il fera partie des meilleurs joueurs au monde. À son poste, ça, c'est sûr et certain. Tony, il a quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Il est allé, il a habité tout honneur. Il est allé chez Bayern Munich. Ça fait 1000 kilomètres, c'était vraiment loin. À 16 ans, il est parti. Bon, la mère, il nous a raconté. Bien sûr, il a pleuré. Bien sûr, le gamin qui partait. Donc, il y avait 16 ans. Je crois qu'au bout, il est parti aussi à 15 ans. 14 ans. 14 ans. Qu'est-ce que ça fait avec un garçon ? Oui, enfin, forcément, c'est la première année. Elle est toujours compliquée. Elle est toujours difficile. Pareil, la première année, j'ai pleuré. Parce qu'on était loin de la famille. Alors, moi, ce n'était pas comme Tony, parce que Tony, c'est 1000 kilomètres. Moi, c'était juste 200 kilomètres. Mais c'est pareil, il y a cette distance qui se crée et qui fait qu'on ne peut pas se voir tous les jours. Mais ça, ça nous forge un caractère. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, ça nous rend adultes très rapidement. Moi, quand je regarde Tony, sa vie, elle est simple. C'est le foot et sa famille. Moi, j'adore. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie aussi. J'ai pensé au foot et à ma famille. Le reste ne m'intéresse pas trop, même si on a des passions, on a des choses, on profite de beaucoup de choses. Mais le reste est vraiment pas très important. Alors que moi, quand je vois Tony, il a deux choses dans sa vie, sa famille et son foot. Et c'est admirable. C'est comme ça qu'on le connaît aussi. C'est toujours sa famille. Il adore jouer le foot. Et il adore entrer aussi. Et puis c'est ça. Il adore sa famille. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ça. Juste si vous avez maintenant encore une histoire, une anecdote, un an. Non, moi, c'était, moi, c'était, ça a été vraiment, de pouvoir devenir entraîneur de Toni Kroos. Ça a été vraiment, j'étais content. C'est-à-dire, oui, il y a, j'ai, j'étais entraîneur de Cristiano. Vous pouvez vous dire ça, l'entraîneur de Gareth Bell, l'entraîneur de Modric, l'entraîneur de Sergio Ramos. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que Toni Kroos, je me suis dit de la voir comme ça tous les jours, là, au quotidien, de le voir s'entraîner. Moi, je reste sur, alors, s'il y a une petite anecdote, il n'y a pas, il n'y a rien en tête comme ça, mais j'adorais voir Toni s'entraîner. Moi, j'adore, j'adorais le voir s'entraîner, s'entraîner, l'entraînement. En fait, il était, il était juste, c'était juste exceptionnel ce qu'il faisait, l'entraînement, vraiment. Et je pèse mes mots, parce que c'est, moi, j'étais bon à l'entraînement aussi. Mais je n'étais pas comme lui. Lui, c'est simple. Je n'ai jamais vu perdre un ballon. Alors, s'il en a perdu, peut-être un. Et c'était juste, c'était juste toujours fin, efficace. Il n'avait jamais deux jours sans, quoi. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Parce qu'on parle de jeu, et moi, j'adorais le voir, l'entraînement. Voilà. Et les gens, ils n'ont pas la chance de voir beaucoup l'entraînement. C'est dommage. des gens, ils n'ont pas la chance. C'est dommage, mais ils n'ont pas la chance de voir beaucoup l'entraînement. C'est parti !